bonjour youtube j'espère que ça va bien ici la meilleure des marmottes on est ensemble aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur le même déc qu'est ce que c'est une honte le marmottel slack c'est pas ce que c'est sur le voleur meule dont je vous avais parlé la dernière fois cette nouvelle version du voleur meule que vous trouvez à la gauche justement bah je vous avais dit que c'était bien contre le guerrier contrôle que c'est du mal contre les agros et que les mid-range c'est douille dont se faisait défoncer le truc c'est qu'on a rencontré deux hunter dans les vidéos qu'on a particulièrement bien géré sartre au point d'hyper en fait on va relancer une ou deux game en espérant cette fois ci tomber contre des guerriers contre peut-être des démonistes à qui on pourrait prouver qu'on existe on va bien voir toujours la même diaclise que vous retrouvez sur la gauche de votre écran et un druide cette fois-ci bon le druide c'est le pire match up du jeu on va pas se mentir normalement c'est quasiment impossible de survivre à ça sauf s'il joue chelou notamment parce qu'il nous fait trop piocher parce que le fait de le faire piocher nous met en pls c'est parce que l'accélère donc j'ai tenté le pas de l'onde pour peut-être avoir le murloc faire le murloc t3 un petit peu le brûler espérer faire des choses ben voilà chez le murloc t3 donc là faut espérer qu'il rate sa sortie maintenant je vais prendre torus nt2 mdr donc là s'il fait rien ce tour on est bien plus ou moins on est environ bien alors écoutez je joue peut-être pas de druide double combo je joue peut-être pas cancer écoute on va faire l'oracle aucune prep et une éviscération sera pour plus tard on va bien voir sur un malentendu il joue jean renault et on va pouvoir lui mettre allez captain m stf à pièce d'échecter à mon avis c'est ça la petite échecter on va pouvoir d'abord on lui remonte parce que sinon en fait si on lui remonte pas en premier qu'est ce qui se passe avec avec l'oracle en fait ça va lui faire proc et du coup on va se prendre le le repop dans la tête allez on pioche un petit mètre un recrutement au lève un main une chaise au courrier bien pourris 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 parce qu'on va enlever on va préparer par contre le recrutement là dessus possède se mettre bien il perd un tourisme c'est déjà mieux qu'il perd tourisme vu le nombre de cartes dans sa main va me le tuer forcément une colère moi elle a plus de pièces mais où il faut positiver après là c'est encore des énervations aspirant de dana qu'on va des pop gentiment en mode on tape dessus on tape là le couteau n'a 27 à soigner pourquoi pas à 30 il ya bout d'un moment on va on va logiquement la perdre parce qu'il va voir trop de monstres va nous faire trop de trucs on ne pourra pas tout gérer toutes ses cartes il ya trop de grosses cartes en attendant on essaye sur un malentendu comme on dit ça peut toujours pas c'est crainte de fréquence crash vase dans les cartes on ospice on va faire éviscérations c'est pas la meilleure mais depuis on met de là on tape là on tape et voilà on tape la possède le fin on va voir une disparition au prochain tour si nous jouent deux créatures après simana peut-être plus en mode sylvana c'est quelque chose dans le genre si on n'a pas deuxième oracle ça va être difficile vite 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 très peu évident on a quatre oracles en même temps dans le jeu du coup on a une chance sur cinq de le piocher à chaque tour innovation et docteur boom aïe 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 ok cette on peut tout remonter mais est ce que c'est bien de tout remonter est ce qu'il ya un plan après ça le brune du carton se reprend plus de bombes est ce que j'ai envie de prendre plus de bombes c'est pas dit ça va être là on va quand même remonter lui le mec des plans super marmottes marmottes une race 3 une race 3 un peu de boum et je prends face ça marche j'essaie 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 voir le fusée on va pas tarder à commencer à perdre la partie parce qu'elle est partie de la combo en main il va nous mettre un otk à un moment donné les innovations et tout le reste on pourra rien faire contre ça déjecteur croissance s'accélère du coup ils se vident également la main par la même occasion on prend des points deuxième robot de son antique ouais parce que je suis pas sûr d'être mort sur la combo à taper là dessus allez on y va mettre des points face yolo yolo marmottes non hop 3 on va peut-être faire disparition bran sur un malentendu baléage il me tue carrément mon monstre cacac c'est le mec qui veut faire des choses sales ça et pas que j'ai quelque chose qu'on te laisse sur le sol mais un petit peu et un deuxième shredder génial où sont mes 4 murlocs murlocs des murlocs allez on va attendre la petite liane et on va espérer piocher un murloc au prochain tour pour piocher 4 cartes si je pioche pas de murloc par contre ça va pas très très bien fonctionner déjà que le matchup est pas bon si en plus j'ai plus de cartes en main c'est la lousse c'est la lousse c'est la lousse l'échelle d'or moi elle a plus de balayage je faisais choc de la main ouais je crois que je suis mort au prochain tour la vache allez je continue de tout ce que j'ai car il jette 4 murlocs à chaque fois j'en avais 21 5 cartes piochées pas un murloc ça me met en PLS ça me met en PLS la tristitude infinie quand ça ne veut pas ça ne veut pas bon après en plus on est rare hein donc on rencontre des techs qui traillard des mecs qui en veulent c'est la lousse que fait ? qu'est-ce qui fait Captain MSTF ? ah bien changement bon après il n'a plus de balayage du coup peut-être qu'il va plus le tuer tout de suite bon il draw il se soigne il draw pas ah un murloc qui fait plaisir on y croit on y croit hashtag super murloc hashtag éventail de couteau hashtag sable bon il faudra un autre super murloc il en reste 3 sur 12 cartes on y croit on y croit on y croit ça peut le faire comme on dit dans le milieu du coup on va me tuer les deux j'aurais du taper là-dedans aïe aïe ah bon aïe oui il l'étale au prochain tour murloc non j'ai perdu j'ai perdu malgré ça et ça il ne sera rien que je faille j'ai pas d'éluge de l'âme il a la combo il y a joué à lui il va juste nous la montrer après c'est impossible que les deux parties la combo soient dans les deux dernières cartes c'est la fin les amis c'est la fin pas bon c'est en tout cas on a quand même perdu clairement pas matchup on peut gagner il y a moins qui brain fart et qui tape pas dans mon monstre je le prends pas un seul instant on a loose ah zut il a pensé au move plus tard quel génie allez je prends mes trois et un murloc vous allez voir j'ai tous mes murlocs ah au moment ça ne me sert plus à rien on va quand même le faire au moment où c'est trop tard on pioche murloc sur murloc on aurait une disparition il y aurait moyen de faire du beau jeu mais on est mort 5, 10, 12 voilà la force de la nature et le rugissement on peut rien faire c'est clairement le match en fait tu tombes contre druide à part si c'est druide cancer tu sais que tu as complètement perdu c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini et voilà on va retenter en espérant de ne pas retomber contre ce pire matchup sinon vous aurez une vidéo où la marmotte se fait souiller deux fois par des druides on espère pas on espère pas c'est le problème de ces decks un matchup très polarisé quelques côtés c'est bon c'est pas mal ça fait un truc l'autre côté ça se fait défoncer par un petit peu tout et c'est le drame total enfin c'est défoncé par un type de jeu et quand c'est un jeu qui est très présent sur les ladders comme druide c'est le jeu ah un mage si c'est un mage chouette ça donne un matchup intéressant si c'est un mage à Tisflamme par contre ça va pas être évident vu qu'encore une fois c'est un jeu agro on va garder on va juste enlever bran le reste est solide on fait un murloc en plus c'est pas mal allez croisons les droits pour que ce soit un deck un petit peu sympathique et pas un des random concerts que l'on trouve tous les jours on va le voir assez vite d'ailleurs on va faire fin de tour cool down fin de tour ah merci cool down voilà on va peut-être pouvoir faire des moves croisons les doigts qu'il n'est vraiment pas de T2 non plus qu'il soit vraiment un joueur qui pose un vieil masseur du butin qu'on puisse sembler au pouvoir Wigfy ce serait bien aussi ah bah non c'est pas un deck cancer ok on tombe sur un grand classique à nouveau je suis désolé ça va pas encore une fois on va pas faire un bommage comme quoi vouloir vous présenter un deck et ne pas vous préconter contre autre chose que la meta mais actuelle t'as pas de contrôle c'est ça ça full agro full druid full midrange du coup le voleur meule qui n'est pas du tout à son avantage dans cette meta qui n'est pas bon on peut le dire dans cette meta d'ailleurs c'est bien dommage mais tant pis tant pis tant pis on va quand même essayer de la win avec robot de son antique qu'on va copier ce genre de choses allez on le défonce lui comme d'habitude on va bien voir si on peut faire du murloc au bout d'extern ou autre sachant que c'est toujours très dangereux avec les atislam et tous les petits spells qu'il a en face on rentre du boulot que va nous faire cooldown que va nous faire cooldown quand il hésite il a mis cooldown il hésite il hésite il veut donner tout ce qu'il a oui oh la pièce oh il va me mettre en pelée je le sens ouais il va faire le ping moi je fasse la créature ah il a l'air d'hésiter ah tout sur moi please full luck oui non non bah pas full luck la marmotte dommage 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 et on arrive au problème au problème au problème au problème on va l'assommer vers ça là et là pivot au prochain tour comment ça se passe on aurait peut-être pu faire le pas de l'ombre il faut faire faire ce robot de son antique wait and see en tout cas si on jouait les deux atislam on aura déjà enlevé une bonne une bonne une bonne danger qu'on aura bien enlevé du coup je pense que mon conseil à la fin de cette vidéo c'est de ne jouer pas ce deck dans la méta actuelle si vous êtes au dessus du rang 10 car la méta n'est pas du tout adaptée beaucoup trop cancérigène beaucoup trop deck que vous ne pouvez pas battre en fait en gros il est très fort dès que c'est d'une palade à mid range dès que c'est des trucs pas trop ouf guerrier contrôle tout ce qui est mage unlock il est très fort voilà quand vous jouez contre des atislam et tous les deux dans le même jour à la suite on ne peut pas vous en sortir malheureusement même si j'aimerais bien voilà puis va reposer sa petite merdouille plus qu'à 20 allez bran on peut tenter un plan bran un peu drôle au prochain tour le problème c'est qu'on peut même en fait je dis on peut tenter un plan bran mais pas du tout parce que le plan bran consiste quand même à lui rendre masse 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 une vie c'est absolument pas ce qu'on peut faire après il n'a rien qu'il y a double cri de guerre à 6 drones une carte du drake d'azur c'est tout on va tenter quand même voilà ça fait proc l'entité mirror avec un peu de chance on serait plus de double trade dessus ça peut le faire il n'a que drake d'azur dans son jeu que deux cartes qui a des cri de guerre donc ça peut le faire j'y crois on a clenche des arcades ok la bonne draw je prends deux failles c'est ça ça me va 3 maintenant encore il a toujours pas joué sa carte du portail instable toujours toujours pas je me demande que faire que faire ah bon c'est fort c'est très très fort voir si c'est un petit peu trop solide à mon goût oh la vache bon ben on va peut-être finalement devoir tenter d'éploie un petit peu improbable au prochain tour moi on pourra se rendre les points de vie qu'on va perdre ah oui mais en fait quand tu récupères des ogres du coup il me la mise complètement à l'envers son ogre je ne peux tellement rien faire j'ai pas honte mais je ne peux rien à faire de chez rien à faire ici et c'est dommage le drame la PLS la marmotte ça marche aïe aïe et aïe c'est bon je peux jouer maintenant incroyable bon on va mettre ça euh allez yolo de toute façon quand on est au fond du trou qui va jusqu'au bout c'est bien ce qu'on dit non on va recruter quoi de toute façon il faut que je recrute lui pas comme si j'avais vraiment le choix je pense que je suis mort allez et ben du coup c'est la fin la marmotte en PLS sur cette vidéo la marmotte détruite la marmotte brisée la marmotte écartulée et la marmotte qui va redescendre au rang 2 dans la tristesse de l'âme allez il n'a que le choix des armes pour me salir pour me souiller canon lance-lames pas de problème alors oui fais toi plaisir fais toi plaisir donnez 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 allez bien c'est un fou bon ben dans le monde parfait il y a Oracle une toute disparition bon ben il n'y a pas tout ça c'est perdu bon ben voilà cette vidéo se termine presque sur un échec écoutez je veux quand même maintenant foutu pour foutu maintenant qu'on est en rang 2 un rang 2 c'est la PLS on va en tenter une 3ème en espérant tomber sur un bon matchup par contre si on rencontre un druide ou un match d'atislam ou n'importe quel deck aggro 2 mais Gugna Fiori infinie et ben je ffrai totalement on espère tomber cette fois sur un jeu où on peut jouer airstone contre et ce n'est pas le même du coup peut-être pas on lève tout le monde hop là peut-être que cette fois-ci ça va pouvoir passer hashtag je croise les doigts regardez rien alors il lance une carte avec un peu de chance il joue pas aggro avec un peu de chance il joue pas aggro oh oh bonjour ah ben le mec il veut jouer une carte T1 ok avec un peu de chance il joue pas aggro M, D, R la marmotte surtout l'important dans la vie c'est d'avoir de l'intuition comme vous le savez tous et moi l'important dans la vie c'est que j'en ai plus ah pièce directe cache ah ouais pour jouer des arcanes bon bah écoutez je vais tenter l'auguste en espérant que il n'y ait plus de sort de blast parce que genre en fait si là il n'y a plus de sort de blast je suis ultra bien je vais du 1 pour 2 et tout et tout allez hashtag PLS que j'ai un peu de réussite dans ces 3 matchs ah mais non ah mais non ah mais non pas de PLS on a mis en PLS oh c'est bon oh c'est trop bon il manque je prends que 6 bonga bien joué marmotte allez il n'y a plus beaucoup de cartes du coup on peut déjà faire ça non bah je lui file la 2.8 en vrai t'aimes bien faire des auspices pour lui filer sur la 2.8 mais bon quand t'as pas d'auspice ça ne fonctionne pas allez alors si vous trouvez que ma voix c'est bizarre c'est parce que je fais cette vidéo après un marathon de 29h30 de stream en 3 jours et que ma voix n'est pas encore totalement remise ma voix a du mal à parler voilà j'en suis un petit peu là c'est vrai que ma voix est étrange la mort ne me fait pas tu vois trade là et là alors comment c'est sorti reproché en tout on est content parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes en main mais le problème c'est qu'on va avoir besoin de beaucoup plus à un moment donné et ça va être compliqué du coup cette histoire ok ça va il faut que ça va ça va c'est à dire qu'il ne le trade pas ouais ouais on met le petit point là histoire de se mettre au KLM l'agent du 6-7 d'accord tout relou cette histoire j'ai pas envie de le faire trop piocher même si j'ai besoin de beaucoup piocher moi allez tant pis on prend des risques on peut-être pouvoir faire quand même des préparations et des trucs derrière ok prépare recrutement déluge inutile 2ème ah robot de soie antique qui survit ça va être énorme on va faire prépa recrutement là dessus je vais garder le reste en espérant de ne pas mourir je ne vous cache pas le but c'est de robot de soie antique il n'est robot de soie antique je n'ai pas eu beaucoup d'anti-bet ça va être difficile regarder le nombre de cartes capiochées ouais c'est clairement un autre matchup qu'on ne peut pas gagner écoutez 0-3 ce sont des choses qui arrivent le jeu n'est pas fait pour la méta actuelle on le ressortira d'autres occasions c'est bien dommage merci Brand de ta petite participation mais ce n'est pas suffisant bien aïe c'est gentil ne me tue pas apprenti on peut que l'atislam le dernier secret en vrai si c'est bien si je pioche le deuxième atislam ça peut être pas mal genre je pose l'atislam je lui donne aïe déflagation des arcanes 4 hit raid il y a même un contre-sort dedans contre-sort entité mirror la base deux images mirror ça ne change pas grand chose à la game il le camoufle il le rend invisible un seigneur de la maroc on voit le contre-sort surprise on va temporiser un tour même celui d'une créature un des poisons mortels elle aussi serait bien ici mais pour l'instant on en a point eu alors la poison mortel qui nous permet de temps aux disparitions peut-être on prend 3,7,12 double boule de feu et on est mort bien tan 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 c'est un très bon de carte tan tan commande du fief pas mal alors boule de feu pardon clair de givre ça ne change pas vos problématiques ça s'appelle j'ai besoin d'une carte allez j'ai deux poisons mortels j'ai une chance sur 9 est-ce que c'est le jour de l'oc de la marmotte on veut de la l'oc pour la marmotte on veut de la l'oc pour la marmotte de la l'oc pour la marmotte allez allez de la l'oc allez la marmotte allez on y croit le poison le poison le poison plus le poison le poison le poison allez c'est moins bien il permet de survivre quand même allez on monte tout dans sa main il a 9 cartes il pourra tout rejouer il a 10 ça fait moins envie quand même ça fait bien 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 moins d'envie alors bon oui ah oui c'est correb oh là ça pose l'image miroir gratuite ah ça me met mal à l'aise ah deuxième hospice malheureusement il n'y a plus d'entité miroir dans son jeu c'est moins fort il arrive un peu tard il me reste toujours quand même le plan démoniaque des 3 oracles qui restent et du poison mortel qui ne veulent pas venir ça va boule de feu ah c'est inverse c'est une bonne idée ça d'inverser c'est du coup le bon la bonne pièce plutôt la bonne pièce du coup ça fait faire revenir un truc pour pas que ce soit entre les dats c'est la PLS un at il se l'a sur la PLS ah l'apprenti histoire qu'il puisse faire c'est bien j'aide les adversaires à mieux sortir leur jeu en fait c'est le deck qui permet aux adversaires de bien sortir le deck du coup me fait plaisir aux gens en face de nous c'est bon quand ça ne veut pas 2 4 9 12 13 14 si pour que une boule le fait je n'ai même pas envie d'essayer c'est le GG comme quoi ça ne veut pas ce voleur meule n'est pas joué à la méta en plus le jeu le jeu quitte le jeu se casse merci à tous d'avoir suivi cette PLS de la marmotte je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt sur Youtube de la marmotte – Sous-titrage FR 2021